On va prendre des mesures et on va découper ça. Donc on arrive à 45 cm en dessous de la baignoire, donc il faut rajouter 1,5 cm. On reporte les mesures sur la plaque. Donc vous avez votre repère, vous prenez votre règle. Vous joignez les deux repères et vous tracez. On prend une scie. C'est une scie normale ? Normal, il existe effectivement des scies à béton cellulaire, mais si vous avez une scie à bois, c'est le cas ici. Ça va très très bien. Il faut qu'elle soit nœud par contre. Avec une scie usagée, forcément ça sera plus dur. Pour manipuler vos plaques, pour vous faciliter à la manipulation, il suffit de faire des petites encoches. Comme ceci. Vous prenez votre plaque. Je vais vous la présenter. Et voilà. Tu as coupé tes plaques à la bonne dimension. Tu les as posées, mais il faut les coller ? Tout à fait. Donc on utilise la colle à carrelage. Encore ? Et oui, on peut utiliser aussi de la colle en cartouche. Ce qui va aussi très très bien. Voilà. Donc pour coller vos plaques, il faut les coller au bœuf d'emplacement. Donc on prend le carrelage. Esthétiquement, il faut que le carrelage arrive à fleur. Donc on positionne la plaque pour que le carrelage arrive à fleur. On la bloque. On vérifie avec le niveau à bulle si c'est de niveau. Donc on corrige si nécessaire. On vérifie le carrelage. Voilà, très très bien. Et là, voilà, mon habillage est bien vertical. Donc le crayon est en face. Ensuite, on enlève les plaques. On prend la colle à carrelage avec la treuère. Et on bourre de colle le dessous de la baignoire. Et ensuite, on en met deux sous la plaque. Comme ceci. Donc on réinstalle la plaque. Évidemment, le repère que j'ai fait, je m'en serre. On positionne la plaque en haut. On positionne la plaque bien au repère qu'on a indiqué. Grâce aux encoches, on corrige de ce côté. Et voilà, votre plaque est installée. Au moment où vous avez gardé votre habillage de baignoire, il ne faut pas oublier la trappe du visite. Et oui, il y a un siphon ici. Il faut toujours avoir accès au siphon. Donc pour ce faire, une fois que vous avez posé votre premier rang de carreaux, votre trappe du visite, vous allez la positionner un peu près ici. Puisque votre siphon se trouve de ce côté. Donc esthétiquement, pour que ça soit joli, il faut que ça tombe dans des carreaux entiers. Donc on va suivre ce carrelage et ce carrelage. Donc un petit peu en retrait, vous tracez votre trappe de visite. Là, on s'arrête en retrait, pas pour rejoindre. Et jusque là. Et voilà, une fois que vous avez tracé votre trappe de visite, il faut bien découper cette partie. Donc vous prenez une scie, ou une scie sauteuse, et vous découpez le béton silvaire qui représente la paque du visite. Vous l'enlevez et ensuite vous la gardez. Elle sera ainsi invisible. s'enlevez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?